Ok, butterfly, c'est un papillon. Mais c'est aussi littéralement butter, du beurre, et fly, qui veut dire voler, mais aussi une mouche. Donc pourquoi est-ce qu'un papillon en anglais se dit mouche de beurre ou mouche à beurre ? Eh bien encore une fois, il n'y a pas vraiment de réponse. C'est un mot qui existait déjà dans le vieil anglais. Donc ça peut être pour n'importe quelle raison. Peut-être qu'à l'époque, il y avait des insectes comme ça qui volaient autour du beurre. Ou alors c'était juste pour les papillons jaunes qui avaient la couleur du beurre. Mais si on parle de la chenille, c'est aussi bizarre. La chenille en anglais se dit caterpillar. Et ce mot vient du vieux français, qui vient lui-même du latin pour chat poilu. On peut le voir dans caterpillar, chat poilu. Bon, ça n'a pas vraiment de sens, mais en français ce n'est pas mieux parce que chenille, ça vient du latin pour petit chien. Donc pour parler de chenille, en anglais on a des chats et en français on a des chiens. Et enfin, je voulais juste rajouter qu'il y avait un autre insecte en anglais qui finissait par fly, mais qui n'est pas une mouche. C'est la dragonfly. La mouche dragon. En français, c'est simplement une libellule. C'est quand même plus classe que mouche à beurre. Et sur ce, à demain !